Les gens des îles qui écoutent, j'ai reçu plusieurs messages de vous, alors j'espère que tout va bien un peu partout et surtout dans votre cœur. Alors, le thème aujourd'hui, c'est la vraie vie. J'ai voulu être positif parce que je vais surtout vous parler de la mort et on a peur de la mort. On craint cet événement-là. Alors, quand j'ai lu les volumes de « Les Choisis de Jésus », au troisième volume, j'ai été impressionné par une intervention. Alors, c'est au numéro 65 et c'est M. Lachance qui a perdu une de ses sœurs et qui dit ceci en prière. « Seigneur Jésus, je vous présente le repos de l'âme de ma sœur Madeleine, que vous venez de rappeler à vous. » Je trouve ça intéressant. Alors, c'est le Seigneur qui appelle, qui rappelle quelqu'un parce qu'il a une récompense à donner. Et ça me fait penser à Saint-Paul, qui nous dit dans sa lettre à Timothée, deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, « Voici le moment de mon départ est venu et mon sacrifice s'achève. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. » C'est maintenant le temps de recevoir la récompense. Alors, M. Lachance qui pense à sa sœur, qui a quitté ce monde et dit, « Bien, Seigneur, c'est toi qui l'as rappelé. C'est toi qui veux lui donner le bonheur, la vraie vie. » Et il continue, « Je vous présente aussi sa nombreuse famille afin que cet événement soit une occasion privilégiée d'union à vous. » Alors, quand il y a une expérience de quelqu'un qui meurt, il y a des gens autour qui sont affectés. Et la mort vient nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Quand c'est une mère, un père, un enfant, des amis. Alors, la mort vient réveiller en nous toutes sortes de questions et d'interrogations. Alors, M. Lachance qui vient de perdre une de ses sœurs, dit, « Bien, Seigneur, je me place devant toi. Je t'offre ma sœur et aussi sa famille. » Fais que cet événement soit un événement qui les rapproche de toi, qui les unit à toi. Et si cet événement les rapproche de toi, c'est un événement qui va les faire grandir. Alors, il termine, « Merci d'entendre, Seigneur, ma pauvre prière et de l'exaucer. » Et il attend. Il se met en prière. Il est là devant Dieu, le cœur ouvert, prêt à accueillir une parole de réconfort. Il entend ceci, « Mon tout-petit. » Alors, quand le tout-petit, ce n'est pas rabaissé, c'est comme un mot qui veut nous dire une amitié. Quand on dit « Mon chou », quand on dit « Mon amour », quand on dit à un enfant « Mon chéri ». Alors, mon tout-petit, il y a un lien qui se fait, qui se crée. En accueillant ta prière, ça veut dire que Dieu écoute. Et pensons, j'ai déjà dit dans les semaines dernières, Dieu qui entend le cri de son peuple. « Dieu écoute, alors j'accueille ta prière. J'accueille aussi l'âme de ta soeur et ta demande à l'égard de sa famille. » « Pour vous qui vivez sur la terre, il est difficile de capter et de comprendre le bienfait de la mort. » Ça, c'est fort. Est-ce que la mort peut être un bienfait ? Est-ce que la mort, qui vient nous toucher sentimentalement, viscéralement, on peut dire bien « C'est bon, c'est merveilleux, c'est grand. » Alors, c'est ce que le Seigneur dit, les bienfaits de la mort. Vous assistez au départ d'un être cher. Donc, une séparation, un départ. Et comme Saint Paul le disait tout à l'heure, « C'est le moment pour moi de partir. » Et le mot grec « de partir », c'est comme si on disait « Larguer les amarres et faire voile à haute mer. » Ça veut dire « On se lance. » On se lance sur la mer. La mer infinie. Et la boussole. Il faut savoir où on s'en va. Alors, c'est intéressant de voir ça. Vous assistez au départ d'un être cher, quelqu'un que vous avez aimé. Mais vous n'assistez pas à l'arrivée de ce même être au ciel. Il y a quelque chose qui nous échappe. On le croit. Et tant mieux si on le croit. Tant mieux si notre foi nous dit « La personne continue de vivre autrement. » Et elle s'en va vers le meilleur. Il n'y a personne qui va arriver au ciel et qui va dire « Ah, c'est juste ça. » Non, on va être émerveillé, ébloui, enthousiasmé parce que le ciel, ça nous dépense. Et cela, pendant l'éternité, on ne se fatiguera pas d'être au ciel, d'être en présence de Dieu, de chanter ses louanges et d'entendre toute cette louange qui jaillit dans le ciel. Alors, la personne qui nous quitte, eh bien, elle arrive en quelque part. Et ce quelque part, c'est le ciel. Ce pourquoi nous sommes créés. Dieu nous a créés pour que nous vivions au ciel. J'ai de la peine quand j'entends des personnes qui disent « Moi, je ne crois à rien. » Et dernièrement encore, j'entendais une personne dans les 90 ans qui nous disait « Le ciel, ça n'existe pas. » Alors, vivons la vie aujourd'hui. Profitons de la vie aujourd'hui parce qu'il n'y a rien après. Quel désastre. Alors, elle ajoutait « Il n'y a personne qui est venu de l'au-delà pour nous dire ce qui se passe. » Bien, ça, c'est dommage. Parce que Jésus lui-même, fils de Dieu, est venu sur la terre. On est capable de se situer dans l'histoire. Il est venu nous dire que Dieu est amour, que Dieu nous aime, que Dieu est miséricorde, que Dieu veut nous combler sur la terre et nous amener dans son royaume où on va être comblés de bonheur. Alors, chers amis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je demande à l'Esprit-Saint de raffermir votre foi. Je demande à l'Esprit-Saint d'ouvrir, comme Jésus dit, votre intelligence aux Écritures afin que la parole de Jésus fleurisse en vous, grandisse en vous. Alors, je continue. J'avais été très impressionné par ce message. Vous ne savez pas non plus quelle place lui est réservée. Et quand on parle de la place, Jésus nous dit, je dois partir pour aller vous préparer une place dans le royaume. Vous aurez préparé la place, je viendrai vous chercher et vous serez heureux. Imaginez-vous, la place qu'on va avoir, c'est la place que Dieu amour, que Dieu Père, nous a préparée et qu'il veut nous donner. Si vous étiez possible de ne voir qu'une parcelle de ce qui se vit lorsqu'une personne entre au paradis, vous en seriez émerveillé, ébloui. Plus de peine. Parce que vous diriez, bien, mon père, ma mère, mon enfant, ma soeur, et bien maintenant, elle est comblée. Elle est arrivée. On dit souvent, la personne est partie, mais on pourrait dire, elle est arrivée. Arrivée à bon port. Elle a largué les amours. Elle a été sur la mer, la mer de la vie. Et puis, elle arrive à bon port. Et quelqu'un qui est amour va l'accueillir. À partir de ce moment, vous n'auriez qu'un seul et unique désir. Pouvoir être accueilli vous aussi un jour au paradis. Ce que vous voyez pour l'autre, vous vous dites, j'aimerais ça moi aussi l'avoir. et Saint Paul nous dit dans la deuxième lettre à Timothée, le Seigneur me donnera en ce jour-là le juste juge et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Alors, ce moment-là d'aller au ciel est aussi pour moi. alors votre vie ne serait vécue qu'en fonction de ce jour, en fonction non pas de la mort, mais en fonction de la vie éternelle. Alors, moi je suis rendu à 76 ans et puis j'en ai plus en arrière qu'en avant et je pense souvent à la mort et ça me rend serein. je suis bien avec cette pensée parce que la mort est un passage. La mort c'est une Pâque. La Pâque de Jésus qui meurt et ressuscite. Notre Pâque à nous, notre vie terrestre est qui nous fait ce passage où on entre dans l'expérience de la mort pour arriver dans leur royaume. Alors, vos pensées, vos paroles, vos actions seraient en fonction de ce jour afin d'être admis dans ce paradis et jouir d'un bonheur de plus en plus grand. Pour entrer dans ce bonheur éternel, il faut quitter cette terre. Et Dieu sait comme on est attaché. on veut rester sur la terre. Et même des fois des personnes qui sont malades qui disent je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Mais il y a l'heure de Dieu. C'est dire bien Seigneur quand ton heure sera arrivée, je veux faire ce passage avec toi et tu vas me prendre la main. alors c'est dans la joie en pensant à l'accueil de ta soeur au paradis que tu dois tu te dois de vivre son départ. Et pour terminer, lorsque je préside des funérages, j'aime beaucoup raconter cette anecdote que je trouve savoureuse. Un événement qui est arrivé. alors c'est un petit garçon de troisième année du primaire qui a eu un accident d'auto et qui est décédé. Alors le professeur veut expliquer à ses élèves c'est quoi la mort. C'est un enfant de 8-9 ans la mort et il n'a pas vécu ça souvent. alors le lendemain alors que les élèves sont en classe le professeur dit vous savez votre petit compagnon il est décédé et la mort c'est quelqu'un qui s'endort et qui ne se réveille plus. Et même dans la liturgie on dit il s'est endormi dans la mort. On a vu cette semaine Étienne qui a été lapidé et il s'est endormi dans la mort. Alors c'est une belle expression puis le professeur était heureux de l'avoir trouvé et trouvait ça expliquer la mort c'est en douceur c'est quelqu'un qui s'endort et qui ne se réveille plus. Alors un petit garçon lève la main puis il dit moi monsieur je ne mourrai jamais. le professeur m'intrigué il lui dit pourquoi tu dis cela? Bien il dit moi chaque matin ma mère vient me réveiller. Ça je trouve ça extraordinaire. Il avait tout compris. Il y a quelqu'un dans ma vie qui m'aime et qui vient me dire Charles Kevin Luc Louise lève-toi un nouveau jour pour toi. Alors la mort quand on s'endort dans la mort il y a quelqu'un qui nous aime et qui vient nous dire lève-toi révèle-toi je t'ai préparé une place de choix dans mon royaume. Alors chers amis j'espère que cette petite réflexion vous amènera à aller un peu plus loin à ne pas craindre et je me rappelle une dame à Windsor qui m'a dit un jour parce que souvent je vais parler de la mort dans mes homilies et pour montrer qu'on est en chemin on est en marche vers le royaume et elle dit bien moi j'avais peur de la mort et là je n'ai plus peur alors c'est c'est un événement dont on doit accueillir la grâce et se préparer le coeur alors en cette journée je souhaite que l'Esprit Saint vienne vous aider à comprendre cette lecture cette parole de Dieu qu'on vient d'entendre de Saint Paul qui lui jubilait d'aller voir celui pour qui il s'était dévoué à qui il avait consacré sa vie alors nous aussi donnons notre vie au Seigneur aujourd'hui et comme on disait que nos paroles nos actes soient bons afin de préparer nos coeurs à la grande rencontre chers amis je vous bénis je bénis vos familles et toutes les personnes que vous portez dans votre coeur au nom du Père et du Fils et du Saint d'Esprit Amen Bonne journée Sous-tit